bonjour à tous un live complètement spontané improvisé et je pense que c'est ce que je ressens cette semaine avec vous de me sentir proche de vous de me sentir avec vous et la première chose que j'aimerais vous partager avec ce live c'est déjà m'adresser à toute ma communauté de vous dire déjà merci merci de me suivre merci d'être là merci de raisonner à l'unisson avec moi dans cette énergie dans lequel j'ai été jusqu'à ce jour et dans lequel je suis à ce jour coucou et judéo je comment dire bonjour à tous et bienvenue dans cette dans ce live en fait j'aimerais déjà à la fois vous remercier de votre fidélité la confiance que vous me portez je me sens vraiment très honoré de d'avoir été là pour vous en séance individuelle ou dans les ateliers collectifs les programmes que je propose et il y a juste un moment donné où effectivement oui j'ai changé parce que la vie la vie nous amène à nous reconnecter à ce qu'il ya de plus essentiel en soi j'ai passé énormément d'années dans un cheminement spirituel parce que j'avais envie d'être bien avec moi même j'avais envie d'être dans une relation apaisée et d'amour avec moi même et aussi avec les autres donc effectivement j'ai passé huit années d'asset et d'ermite et aux judyaux huit années d'asset et d'ermite chez moi à comprendre cette souffrance dans lequel j'étais et comment je pouvais réhabiliter tout ça comment je pouvais transmuter cette blessure ce chemin là m'a valu de me reconnecter aujourd'hui à cet amour de moi auparavant je ressentais un tel vide à l'intérieur de moi que je pouvais être entouré d'amour mais rien de moi pouvait définir de rien de moi ressentait cet amour là aujourd'hui grâce à ce chemin que j'ai fait donc je suis vraiment fier je peux presque vous dire quel est le goût que l'amour de soi à quelle est la coloration que l'amour de soi ce cheminement m'a permis de me sentir vraiment bien avec moi même au point que être avec quelqu'un n'est pas une nécessité pour moi ne constitue pas un manque et une nécessité je vais juste mettre un petit peu mais c'est plutôt une complémentarité c'est un plus d'être avec quelqu'un pour moi aujourd'hui je me sens fier de ce parcours parce que c'est un parcours qui n'a été qui n'a pas été facile pour moi ce parcours durant tout ce parcours en tant que thérapeute et coach je vous ai partagé les outils qui m'ont permis d'effectuer ce saut quantique et ces transformations rapides dans ma vie et ça a donné naissance au programme créer votre propre changement qui est pour moi l'essence même de toute transformation quand on dit que transformer sa vie prend du temps ce n'est pas vrai transformer sa vie prend du temps c'est vrai on a besoin petit à petit de transmuter nos blessures 30 de déprogrammer les blessures qu'il ya en soi mais je trouve quand même que ce process permet une transformation rapide et c'est ce que je vous ai partagé il se trouve que depuis juillet l'année dernière il y a une nouvelle réconciliation qui était là un appel incroyable à l'intérieur de moi j'ai vraiment eu le sentiment que depuis le mois de juillet j'ai vraiment sorti ça de terre qui est vraiment cette réconciliation avec l'argent la réconciliation avec la richesse j'avais le sentiment qu'il y avait une moitié de moi qui s'est réconcilié par rapport à ma relation avec moi-même ma relation avec les autres et là il ya clairement une autre moitié de moi qui est en train de se rétablir qui est ma réconciliation avec l'argent comment je peux faire pour voilà cette cette invitation de la vie m'a amené un réel à un chemin de non retour je pouvais plus accompagner comme avant donc c'est vrai que je m'en excuse auprès de vous je m'en excuse parce que la question n'est pas que je vous ai abandonné la question elle est juste que j'ai évolué et quand j'évolue tout de autour de moi évolue et donc il ya très clairement un besoin de me reconnecter à ma lumière de mettre en valeur mon don de valoriser ce que je vous propose vraiment parce que c'est le jeu que j'ai envie de jouer très clairement et en fait dans cette expérience dans lequel il ya une réconciliation avec l'argent mais profondément pour ceux qui me connaissent pour moi aujourd'hui c'est un chemin de non retour donc oui j'ai augmenté mes prix oui j'ai augmenté mes formules et si certains parmi vous se sont sentis abandonnés dans mon approche je m'en excuse profondément mais en fait je ne pourrais pas revenir en arrière on est dans une constance évolution l'être humain est dans une constance évolution et mon évolution elle est là en fait donc je me la raison pour laquelle je vous fais ce live c'est parce que je me sens toucher des messages que je reçois de vous alors que quand je décrypte derrière il y a une telle j'entends cette voix qui dit armel on était très bien dans les séances que tu nous proposais avant c'était génial de pouvoir goûter à tes séances individuelles et on est juste triste que tu puisses changer les formules parce qu'on n'y a pas accès alors j'aimerais rectifier ça vous avez accès à mes formules elles sont différentes aujourd'hui la question c'est est ce que vous savez vous êtes prêt à investir pour vous est ce que vous êtes prêt à investir pour votre propre bonheur est ce que ensemble on peut s'élever dans cette énergie de l'argent c'est ça en fait l'idée donc je peux comprendre que pour certaines personnes vous soyez pas prêt à ça parce que en fait dès lors que vous êtes dans cette dynamique d'être prêt à investir pour vous cet argent que vous êtes prêt investir pour votre bonheur n'est ni plus ni moins qu'une injection incroyable d'amour pour soi c'est assez étonnant que quand on est prêt à faire ce mouvement là pour soi la transformation elle est là au mois de au mois d'août j'ai investi pour une formation qui m'a coûté très très cher et c'était la première fois que j'ai fait ça pour moi et j'ai compris à travers cela à quel point on était engagé dans les dans les dans les accompagnements dès lors qu'on est prêt à investir pour soi alors j'aimerais vous dire oui mes prix ont augmenté mais si si vous êtes dans cette énergie où vous êtes prêt à vous engager à vous investir pour vous rien que le fait de d'investir cet argent là constitue déjà 80% de votre transformation parce que vous êtes prêt à tout pour vous donc augmenter le prix pour moi est un jeu de co création d'une évolution certaine parce que pour moi il était clair que dès lors que j'ai investi 12000 euros pour une formation chaque fois qu'on avait notre module pour moi il n'y avait pas d'autre possibilité que le fait que je transforme ma vie ça pouvait pas être autrement parce que je voulais que cet argent là et de la valeur que cet argent là ne soit pas exploité pour rien donc je souhaite ça m'a hop là je vais juste tourner un peu alors j'espère que tout tient génial donc l'idée d'augmenter les prix c'est aussi un jeu que j'ai envie de jouer aujourd'hui ça c'est sûr c'est ma réconciliation avec l'argent c'est la valeur que j'ai envie de donner à ce que je propose à mon approche les et en même temps c'est une co création dans lequel vous aussi vous vous élevez dans cette dans rapport avec vous même dans ce que vous êtes prêt à mettre pour vous hop là c'est un petit peu sérieux comment j'ai posé tout ça donc pour ceux qui ne ressentent pas l'énergie d'être dans cette dynamique j'aimerais juste vous dire que je m'en excuse et c'est comme ça en fait je suis désolé je reviendrai pas en arrière je peux pas revenir en arrière c'est c'est un chemin de non retour depuis je j'ai été beaucoup brassé bien sûr parce que quand on se réconcilie avec l'argent ce on est face à nos à nos peurs on est face à nos blessures d'enfance par rapport à l'argent et je suis ouverte à processer sur ce sujet là le courage que j'ai eu d'augmenter mes prix aujourd'hui et changer mes formules ont donné naissance à la mastermind argent et prospérité je reconnais que la mastermind argent et prospérité est audacieux c'est simple c'est un mastermind qui est audacieuse à ce jour je n'ai vu personne proposer un tel programme c'est vrai mais en fait il n'est pas fait pour tout le monde non plus c'est vrai parce que ce mastermind l'énergie de ce mastermind s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà tenté de se réconcilier avec l'argent qui ont déjà tenté des formations en changeant leur mastermind en changeant leur pardon leur mindset en travaillant déjà au niveau des croyances limitantes en travaillant déjà au niveau des blessures liées à l'argent en faisant en ayant déjà fait des méditations voilà pour se synchroniser et malgré tout malgré tout ne sont pas arrivés un résultat probant dans l'accès à l'argent lui même ce mastermind en fait le fruit d'un propre parcours dans lequel moi aussi j'ai déjà testé tous ces outils et je comprenais pas pourquoi mais qu'est ce qui se passe donc qu'est ce qui fait que en fait on ne on ne quitte pas quelque part la peur de manquer reste toujours un bruit de fond la peur de manquer nous amène toujours à des stratégies de survie et c'est comme ça que j'ai créé ce mastermind parce que moi j'ai vécu ce grand saut vers cette ce nouvel univers ce nouveau monde ce nouveau paradigme où l'argent est là mais il y a un procès bien sûr et je procède toujours bien sûr et je procède toujours en fait bien sûr le chemin il est un continu j'ai entendu quelqu'un hier qui disait peut-être que ce que je propose ne parlera à personne et c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui peut-être que la mastermind argent et prospérité vous ne la ressentez pas ça rentre pas dans dedans voilà dans ce que vous ressentez pour vous aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que ça a été le fruit de beaucoup de réflexions beaucoup d'écriture d'expérience d'expérimentation aussi dans lequel dans lequel j'avais tout simplement envie d'avoir accès à la richesse simplement simplement comme tout le monde comme tout le monde de pouvoir augmenter mes prix de vouloir valoriser ce que je fais et pouvoir dépasser toutes les peurs qui m'ont empêché d'être dans cette dynamique parce que très clairement très clairement on a tous envie de vivre dans une situation confortable on a tous envie que l'argent vienne à nous de manière confortable mais très clairement les amis je vais vous le dire nous avons un fonctionnement qui va à l'encontre de tout ce qu'on souhaite pour nous c'est la raison pour laquelle nous naviguons à contre courant dans l'énergie de l'argent l'énergie de l'argent est une énergie qui est très particulière et c'est assez étonnant en fait dans mes recherches actuelles parce que je suis toujours dedans j'avance dans mes recherches je procès à travers moi et je remarque que dans la spiritualité dans toutes ces pensées si nobles on parle beaucoup d'amour de soi mais on ne parle pas de la richesse on ne parle pas de l'argent on ne parle pas de la reconnexion à l'argent lui-même et pourtant on nous parle bien de la spiritualité par rapport à l'amour de soi alors vous allez me dire oui mais moi j'ai vu pas mal de formations sur lequel on a des des accompagnateurs des coachs qui nous amène vers la reconnexion à l'abondance illimitée bien sûr bien sûr ça a été fait en fait pour moi j'espère c'était le cas pour vous mais ça a été fait je vais dire aller voir la relation avec l'argent les croyances limitantes les blessures les méditations connexion à l'abondance a été fait ça a été fait mais il y avait quand même un puzzle hyper manquant pour moi dans tout ça et que personne n'en parle donc c'est ce que j'essaie de retranscrire dans cette mastermind c'est que tant qu'on reste dans notre notre ancien décor en fait dans notre ancien paradigme dans lequel la peur de manquer a été la source de tout a été notre premier rapport avec tout waouh c'est hyper compliqué de se reconnecter simplement et naturellement à l'argent donc il ya vraiment un déconditionnement il ya un déconditionnement de nos automatismes des actions que nous posons et dont on n'a pas conscience un déconditionnement au niveau de nos pensées mais c'est en fait un déconditionnement sur tous ces plans en même temps je dis pas que changer de mindset accueillir ses émotions déprogrammer les blessures liées à l'argent les blocs ne sont pas utiles si c'est utile mais très clairement il ya un changement de j'appelle ça de matrice d'architecture un changement de paradigme complet dans lequel on introduit tous ces process et c'est ainsi qu'il se passe quelque chose et c'est ce que je propose dans le mastermind c'est à dire on revient à la base on reconstruit l'architecture de base dans lequel on est dans un espace où l'abondance est là l'abondance est illimité et le mastermind en soi vous propose comme un chemin en fait c'est c'est une ligne c'est un chemin qui est offert dans lequel vous allez pouvoir processer progressivement pour que progressivement vous puissiez ancrer c'est pas cette notion vous puissiez ancrer la richesse illimité infinie absolue à l'intérieur de vous c'est un parcours qui est sollicitant je vous dis pas je vais pas vous dire que ah oui vous allez faire des programmes vous non vous en avez déjà fait vous êtes là où vous en êtes en fait le mastermind vous permet justement argent et prospérité de pouvoir dire et si il ya qu'à ici un peu le manquant dans tout ça et si effectivement si je suis dans un décor où l'argent est déjà là peut-être que mon attitude changerait mes choix changerait les actions changeraient mais si j'ai conscience de tout ça si j'ai conscience que je suis abondance illimité abondance de richesses illimité mais que les actions que je cultive au quotidien répondent à l'urgence dans lequel je suis répondent à ma peur de manquer en fait on est toujours en train de nourrir l'ancien paradigme vous voyez la dé la 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 subtilité qui fait que quelque part on saute aux sabotes dans notre démarche donc il ya vraiment un moment de remettre la mécanique à l'endroit pour que vraiment l'argent recircule au bon endroit en fait c'est assez fou parce que j'ai remarqué que pour ceux qui sont dans le chemin spirituel 1 on nous apprend à nous reconnecter à l'amour de soi et que on contacte d'abord on cultive cet amour de soi à l'intérieur de nous pour vivre l'amour à l'extérieur de nous de manière naturelle qu'en est-il de l'argent qu'en est-il de l'argent est-ce que le sentiment d'argent en soi on la cultive dans notre coeur ou est-ce qu'elle est uniquement conditionné par notre compte en banque parce que selon gagnent ce qu'on gagne en fait où est le référentiel où est le sentiment de richesse que l'on à l'intérieur de soi et qui se vit de manière naturelle à l'extérieur de soi ça devrait être la même chose en réalité et c'est assez fou parce que hier justement je discutais avec quelqu'un profondément spirituel et quand je lui parlais de ma démarche de cette démarche dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à la richesse il a une réponse qui me surprend parce qu'il me dit oui mais là on parle de l'abondance je lui ai dit qu'il était temps pour moi de me reconnecter à la richesse à l'énergie de l'argent il me dit oui mais en fait il me dit il s'agit pas de l'énergie de l'argent il s'agit de l'abondance en général et ça c'est un petit peu ce que je trouve le creux qu'il ya dans la spiritualité c'est qu'il ya une forme de fuite à rentrer dans cette énergie là parce que cette énergie là elle est particulière elle n'est pas évidente moi je ne jamais j'aurais mesuré la difficulté réelle et concrète à la reconnexion de l'énergie de l'argent parce que se réconcilier avec l'argent ça ne veut pas dire que auquel argent rentre parce que pour que l'argent rentre je peux faire des formations en marketing et communication je peux faire des méditations je peux faire la loi d'attraction pour attirer l'argent à soi et je peux être dans une énergie vraiment masculine où je donne tout où je je me mets je fais des heures sup je donne beaucoup d'énergie pour obtenir de l'argent vous allez obtenir de l'argent mais ça veut dire que vous êtes dépendant de cette énergie là vous êtes dépendant de ce mécanisme là parce que sans ce mécanisme il n'y a rien de tout ça qui existerait et donc en fait le mastermind c'est aller au delà c'est sortir de ce conditionnement de courir après l'argent mais c'est paraît tellement fou en fait tellement flou et tellement abstrait qu'on se pose la question comment est ce que c'est possible mais en fait c'est autant possible que comment je peux obtenir de l'amour à l'extérieur de moi aujourd'hui parce que j'ai commencé par le point de départ est invisible j'apprends à m'aimer et quand je m'aime c'est invisible l'amour qu'on se témoigne est invisible le respect qu'on se témoigne est invisible la considération de soi qu'on pose à oser dire non à poser les limites à considérer ses besoins inconditionnellement est invisible c'est un sentiment le sentiment de être en compassion avec soi même dans le non jugement est invisible aussi mais c'est dans cet espace invisible que ça se matérialise à l'extérieur de soi par des témoignages d'amour par la considération qu'on a de vous l'argent c'est la même chose on commence par un état invisible de comment je me reconnecte à la richesse dans mon coeur est abstrait donc on est loin du marketing et de la mise en action la mise en action c'est une résultante le marketing est une résultante mais il y a une graine qui a besoin de se déposer à l'intérieur de soi mais si la graine qui à l'intérieur de vous et la peur de manquer alors vous êtes dans une boucle infernale donc je vous invite en fait à juste venir regarder à l'intérieur de vous quelle est la graine et le départ de toute chose dans votre rapport à l'argent soyez honnête et transparent si le point de départ et la peur de manquer et que vous puissiez dire ok je vais tout faire pour en gagner peu importe si vous faites des démarches spirituelles de méditation ou autre le point de départ et le manque donc vous allez vivre des situations dans lequel même si vous allez gagner c'est vrai qu'il ya des personnes qui sont riches qui ont de l'argent et qui jamais ressentent ressentir la richesse la richesse en soi à l'intérieur de soi parce que c'est là qu'elle commence avant que ça puisse se matérialiser donc ça demande de ok comment je mets en valeur ma lumière comment je mets en valeur mon super talent comment j'ose augmenter les prix comment j'ose jouer le jeu que j'ai envie comment j'ose prendre ma place pleinement comment j'ose briller tout simplement parce que c'est ce qui me revient de droit comment je peux me lancer tout simplement en légitimant pleinement ce que je fais et ça ça c'est son les actions en conséquence de ce que vous avez besoin d'établir dans votre mémoire cellulaire mais voilà je pense que c'est voilà le mastermind que je vous propose argent et prospérité qui commence le 3 mars je vous invite à aller lire le contenu sur mon site internet où vous allez voir dans mon l'intérêt le lien est là et de ressentir si ça résonne pour vous je sais qu'il n'est pas fait pour tout le monde je sais qu'il faut se sentir prêt pour faire ce grand saut j'ai fait ce grand saut moi même ça a été très sollicident très sollicident ce serait mentir de vous dire le contraire donc moi mon job c'est vous permettre de montrer le chemin sans que vous ayez à galérer autant sans ça soit aussi laborieux pour vous c'est un chemin qui est tracé c'est un chemin qui a été vécu expérimenté qui vont vous permettre justement d'être dans cette légitimité de soi dans cette affirmation de soi et surtout surtout se reconnecter à quelque chose qui nous revient de droit qui est l'abondance d'argent qui est la richesse en elle-même imaginez vous que l'abondance d'argent la richesse et la prospérité est notre nature profonde c'est notre essence véritable ça veut dire que vivre dans la richesse est normal parce que tout simplement on existe c'est ce qui nous revient de droit et qu'il suffit juste de choisir cela mais il ya une différenciation entre dire je veux être riche et que ça reste dans le mental et que tout tout de vous tous tous vos mémoires cellulaires tout de vous a envie de faire partie de ce paradigme où la richesse est là je peux vous garantir que c'est autre chose c'est la raison pour laquelle vous avez ces formes de résistance ou la difficulté d'y avoir accès parce que tout de vous a compris la complexité de l'histoire le tout n'est pas de dire j'ai envie d'être riche ça ne suffira jamais le tout n'est pas de faire transformer les croyances limitants non quand on on a envie vraiment de nous sentir libre de la peur libre complètement libre de la peur de manquer se reconnecter à cette énergie de richesse absolue et limité croyez moi il ya un processus à faire et un processus à faire parce que c'est comme si j'ai conscience aujourd'hui par exemple je vous donne un exemple c'est comme si vous avez 10 milliards d'euros sur votre compte parce que votre nature véritable c'est là la richesse en soit l'abondance de richesse donc en fait vous ne le sait pas on ne mesure pas on n'a pas conscience on le ressent pas qu'en réalité nous sommes déjà riche parce que c'est une énergie et en fait notre seul référentiel c'est notre compte en banque ou ce qu'on a et c'est ça le problème en fait on commence déjà par cette conscience de ce que nous sommes et si j'ai conscience de ça je peux déjà déposé par exemple de dire que j'ai 10 milliards d'euros sur mon compte la question c'est si j'ai 10 milliards d'euros sur mon compte qu'est ce que je fais avec mon activité qu'est ce que je fais de ma vie comment je la vie vraiment je me suis posé cette question là pour me reconnecter vraiment à l'abondance que je suis dont je n'avais pas conscience et dont je ressentais pas mais en fait si je pose cette éventualité coquet j'ai 10 milliards d'euros là tout l'argent qu'il me faut à disposition et de manière illimitée parce que c'est c'est ma nature profonde c'est ce qui est qu'est ce que je ferais je pense qu'avec tout cet argent en fait je pense que je continue à transmettre parce que j'adore transmettre est-ce que je vais aller convaincre les gens d'acheter mes offres non non je courrai après personne je laisserai les gens venir à moi d'accord est-ce que c'est comment pour moi si je propose un mastermind et qu'il n'y a personne ben en fait c'est ok parce que le mastermind après tout c'est quelque chose qui m'a apporté moi moi je sais ce que ça m'apporte d'accord donc pour moi c'est ok si ça résonne pour personne c'est que c'était ok pour moi vous voyez donc donc ça demande d'avoir une attitude en cohérence avec ce que nous voulons cultiver j'aimerais vous dire mes amis que l'univers ne traite toute information toute équation vibratoire qui rentrent dans la cohérence et la notion de la cohérence c'est une équation vibratoire la plus équilibrée qui soit entre ce que je désire au plus profond mon coeur si j'ai envie de dire j'ai envie de vivre dans la richesse de manière illimité confortable à vie d'avoir l'attitude qui va avec et non un controverse et moi j'ai réalisé à quel point je m'ont je voulais gagner de l'argent mais je faisais tout le contraire tout mon attitude était contraire il y a un déconditionnement il ya un sevrage à faire ça c'est une évidence c'est une évidence et je ne comprends même pas à ce jour pourquoi on va pas accompagner dans ce sens là parce qu'en réalité pour moi ça me paraît indispensable de se sevrer totalement de la peur de manquer un sevrage total il ya un module justement exprès pour ça dans le mastermind à argent et prospérité et dans cette cohérence il y a aussi comment je ou je place cette illusion du manque justement cette illusion de la peur de manquer c'est un processus mes amis c'est un processus qu'il va falloir régulièrement appliqué pour que cet espace de richesse illimité et absolue que je suis que nous sommes intrinsèquement puisse se vivre naturellement à l'extérieur de soi c'est mon partenaire tâche à travers le mastermind argent et prospérité si vous en ressentez le si vous sentez en phase avec l'énergie de ce mastermind que vous sentez près ce qu'il faut se sentir près je pense parce que je comprends que je comprends parfaitement je comprends parfaitement vraiment je comprends parce que c'est sollicitant c'est comme si on rentre dans un espace où il ya des vrais riches et des faux riches et là il s'agit d'être des vrais riches des riches dans lequel le sentiment plein est là de riche dans lequel l'argent circule tout simplement et naturellement ça c'est ce que j'aspire à transmettre du plus profond de mon coeur et je suis ok je suis ok de processer moi aussi de mon côté pour vous permettre de mettre encore davantage et plus de clarté dessus mais aussi d'évoluer moi même dans le chemin dans lequel je suis aujourd'hui donc mes amis mes amis je je vous emmène pour ceux qui veulent bien sûr dans ce voyage avec moi de l'abondance du coup sur tous les plans dans ce voyage dans lequel on se valorise on on se considère on honore l'être que nous sommes on honore la lumière qu'il est en nous pour beaucoup qui me connaissent vous savez à quel point je suis intègre dans la façon d'être chaque chose que je transmets je l'applique dans ma vie c'était bien beau de vous dire que c'était important de de vous valoriser vous même et c'est important que moi je l'incarne aussi et ce que je suis aujourd'hui est le fruit de cette incarnation donc je suis désolé mes amis si je vous déçois je suis désolé si aujourd'hui je ne peux plus servir comme je les fais auparavant mais en même temps je vais pas pouvoir comment dire je suis très très fier très très fier d'avoir évolué moi même très très fier d'être là où j'en suis aujourd'hui et très très fier de pouvoir vous partager le fruit de ce parcours dans lequel vous aussi vous allez pouvoir vous élever vous honorez et vous reconnecter à votre essence profonde qui est cette abondance de paix cette abondance de joie cette abondance d'amour et cette abondance de richesse infinie le mastermind en fait commence le 3 mars si ça résonne pour vous je serai ravie de vous accompagner je souhaite une belle journée mes amis et prenez bien soin de vous et je pense que je reviendrai en live avec vous à la semaine prochaine liliane je te fais des gros bisous j'espère que tu vas bien je t'embrasse fort ciao ciao je t'embrasse fort